Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le live Objective Cash. Alors merci pour vos questions, et bien cette semaine on attaque, première question, Gabriel. On parle de plus en plus du Drive January, est-ce qu'il y a un Drive January et un Drive February aussi dans le management de transition ? Alors merci pour ce trait d'humour Gabriel, dans le management de transition ça ne s'arrête jamais. Et nous, Objective Cash, nous sommes une société spécialisée, et donc en janvier, février, effectivement on lance moins de projets. C'est normal, les entreprises sont plutôt dans les périodes de clôture, comme en octobre, novembre, décembre, on est souvent dans les périodes de budget. Mais on a une activité soutenue de mission, puisqu'il y a des entreprises qui, en janvier, février, n'ont pas finalisé leur budget, on continue à les aider pour finaliser les budgets, il y a des entreprises qui démarrent sur des nouveaux systèmes d'information, il y a aussi les clôtures, donc je vous rassure, même si on lance moins de projets, on ne fait pas d'opération de croissance externe en janvier, février, mais rien n'empêche de faire des missions de management de transition, notamment sur les sujets qui intéressent les directions financières en ce moment, le cash et également les clôtures annuelles. Voilà, deuxième question. Laurence, j'ai vu sur internet plusieurs vidéos sur le thème, qu'est-ce qu'un bon manager de transition ? Qu'en pensez-vous ? Alors, oui, nous, on ne passe pas nos journées à regarder ce qui se dit sur le management de transition sur internet ou dans la presse. Oui, il y a un certain nombre d'acteurs qui définissent des profils de managers de transition. Alors, nous, rappelons quand même qu'Objectif Cash, nous, nous sommes une société de management de transition spécialisée, spécialisée en finance. Et donc, quand les clients s'adressent à nous, donc nous, nos clients, des grands groupes, des ETI, des fonds d'investissement, eh bien, ça ne suffit pas d'être un bon manager de transition. D'ailleurs, un bon manager de transition, on n'est pas dans l'absolu, on est dans un contexte. Et en finance, eh bien, les contextes sont différents. Est-ce qu'on est dans un grand groupe ? Est-ce qu'on est dans une PME ? Est-ce que c'est pour faire une crise de trésorerie, une levée de fonds ? Est-ce que c'est pour mettre en place un ERP, travailler dans un centre de service partagé ? Donc, on voit bien qu'à chaque fois, le contexte est différent. Ce n'est pas le même manager qui est capable de résoudre toutes les problématiques. Et nous, chez Objectif Cash, on a coutume de le dire, ça ne suffit pas d'être un bon manager de transition. On ne sait pas trop ce que c'est, d'ailleurs, dans l'absolu. À chaque fois, ce que va nous demander le client, c'est le spécialiste de la situation. Donc, c'est quelqu'un qui est très bon dans cette situation. On ne se contente pas d'être bon. On a l'ambition, chez nos clients, de réaliser une prestation de haut niveau, aux attentes du client. Et donc, d'avoir des profils spécialisés à chaque fois. Troisième question. Jean-Baptiste. J'ai un parcours de 30 ans comme CFO, puis comme CEO dans des groupes, puis dans des ETI. J'aimerais me repositionner comme Operating Partner dans un fonds d'investissement. Cela me paraît une activité à la mode. Avez-vous des missions de cette nature ? Alors, oui, rappelez que nous, chez Objectif Cash, depuis 15 ans, on côtoie les fonds d'investissement. On a réalisé près de la moitié de nos missions pour des fonds d'investissement, majoritaires, minoritaires. On a travaillé pour une soixantaine de fonds d'investissement à ce jour. Et effectivement, on entend cette musique que, voilà, le métier d'Operating Partner. Alors, c'est un peu éloigné de ce qu'on fait, nous, en mission. L'Operating Partner, c'est quelqu'un qui va venir un peu chuchoter à l'oreille du dirigeant. Et donc, on voit bien que ce ne sont pas des missions à temps plein. Chuchoter à l'oreille du dirigeant où ça commence, où ça s'arrête. Quel prix associer à un travail de cette nature ? Nous, dans le management de transition, on ne chuchote pas. On peut chuchoter par politesse, mais bon, ce que va nous demander le client, c'est de faire. Donc, il y a une dimension dans le management de transition qui ne suffit pas de dire ou de chuchoter. Il faut faire les choses, sortir le reporting, sortir les comptes, mettre en place un outil, mettre en place des présidents de trésorerie. On a les mains dedans. Donc, pour répondre à votre question, oui, on entend que cette notion d'Operating Partner se développe. Pour l'instant, nous, ce n'est vraiment pas notre métier. On est très éloigné de par cette dimension de faire. Voilà, merci pour vos questions. À bientôt sur le live Objectif Cash.